C'est dans ce cadre que le ministère de la Santé, à travers l'ANS, organise la présente conférence de presse en vue d'informer et de mobiliser les différentes parties prenantes sur leur rôle dans le contrôle de cette épidémie. A cet effet, les domaines suivants sont considérés comme prioritaires par le ministère de la Santé, à savoir la communication qui doit mettre un accent particulier sur les mesures d'hygiène et de protection individuelle, le renforcement des mesures de prévention dans les lieux de regroupement et autres lieux publics, inviter les populations, surtout les parents qui ont reçu des étrangers en provenance des pays touchés durant cette période de mi-poste, à les signaler aux structures sanitaires les plus proches ou appeler le numéro vert. J'invite donc, au nom de M. le ministre de la Santé, la presse à relier toutes les informations sur les mesures de précaution et les directives que M. le Président de la République a mises à sa disposition par voie de presse. La victoire finale contre cette épidémie peut être obtenue si chacun de nous se transforme en vigile pour le respect rigoureux de ces principes. Mesdames et Messieurs, nous comptons sur vous pour votre participation active à la riposte contre le coronavirus en Guinée. Tous ensemble contre le coronavirus, vive la coopération internationale. Je vous remercie. Le virus qui a émergé à la fin de l'année 2019 et qui a été déclaré pandémie il y a quelques jours, après que l'OMS ait déclaré le 30 janvier une urgence de santé publique de portée internationale. A la date d'hier, nous approchions déjà dans le monde à près de 120 000 cas de maladies à coronavirus, donc le COVID-19, et près de 5 000 décès liés à cette affection. En Afrique, nous sommes aujourd'hui à environ 15 pays qui sont touchés. Et le nombre total de cas en Afrique est autour de 154. Ces statistiques évoluent très rapidement, mais il faut reconnaître que notre continent, notre région africaine, avait été relativement épargnée au défi. Avec la déclaration de pandémie, il est évident que tout pays doit s'attendre d'un moment à l'autre à avoir et à déclarer un cas à l'OMS dans le cadre du Règlement sanitaire international. C'est le moment pour tous les gouvernements et pour tous les pays, et en particulier en Afrique, de prendre des actions vigoureuses pendant que le nombre de cas est encore relativement large. Nous savons que nous sommes dans un monde globalisé, avec des échanges très intenses qui font que toute menace peut être transportée rapidement en quelques heures. Les systèmes de santé doivent donc s'ajuster pour être plus résilients. Nous devons prendre en compte la dimension communautaire, en particulier la dimension de communication sur les risques afin que les personnes, les familles, les communautés connaissent les mesures de prévention à prendre, en particulier les mesures d'hygiène. En Afrique, et c'est le cas de la Guinée, la plupart des épidémies, parce qu'en matière de coronavirus, un cas constitue une épidémie, les épidémies déclarées en Afrique sont manifestées par quelques cas, à part quelques pays qui ont des grappes de cas, quelques dizaines, en général moins de 20 ou 30 cas, les pays qui sont les plus touchés. C'est donc une opportunité pour contenir cette maladie en mettant en place une surveillance renforcée au point d'entrée qui peut aussi permettre de détecter rapidement et de contenir la maladie à ces points d'entrée-là. Néanmoins, ce qui est important de reconnaître, c'est qu'il y a des challenges, des défis au niveau du système de santé qui pourront lever rapidement, en particulier pour tout ce qui concerne la prévention et le contrôle de l'infection, je l'ai dit en communauté, mais aussi dans les structures de santé, dans tous les établissements sanitaires, ces mesures de prévention et contrôle de l'infection doivent être renforcées en plus haute. Il est important que les structures de prise en charge soient suffisantes, qu'elles soient assez spacieuses, qu'elles soient assez équipées, qu'elles aient un personnel formé avec le matériel de protection idoine et que les unités de soins intensifs soient disponibles dans la mesure où cette affection peut, dans les cas compliqués qui restent quand même rares, déterminer des syndromes d'insuffisance respiratoire avec des détresses respiratoires qui demandent une assistance avec des soins intensifs de réanimation et d'assistance respiratoire. Donc la gestion des cas doit être mise en place même si on n'a encore que un cas confirmé. Les équipes rapides de réponse doivent être réactivées, équipées en moyens de mobilité, en équipements pour aussi pouvoir se projeter sur tous les points d'alerte et donc apporter leur appui à la réponse. Les équipements de protection doivent être disponibles en quantité suffisante pour protéger le personnel de santé qui est en première ligne et qui est souvent le plus exposé dans ces maladies transmissibles. Je répète, c'est toute maladie dont la mortalité chez les cas est actuellement évaluée à 3 à 4%. Les cas qui sont fatales se viennent surtout chez les personnes plus âgées, les personnes de plus de 60 ans ou en tout cas qui ont des maladies chroniques préexistantes comme le diabète, comme une insuffisance respiratoire qui existait avant, comme une maladie cardiaque ou un cancer, en tout cas des maladies qui affaiblissent l'organisme. Donc il faut protéger ces populations vulnérables et éviter en particulier dans les contacts quotidiens les risques de transmission. Cela n'est pas forcément dans nos cultures parce que nous avons une culture de rapports très proches, de rapports familiaux, de rapports sociaux proches. Mais il faut accepter cette distanciation sociale en cas d'épidémie pour protéger la communauté. Cela voudrait dire qu'en plus du lavage des mains, éviter certaines choses en public comme de pousser dans un endroit confiné, d'éternuer sans protéger son éternuement et parfois même dans les salutations, d'opter pour d'autres modes de salutations qui respectent cette distance. La gestion des rassemblements et des événements de masse est un domaine particulier à prendre encore. L'Organisation mondiale de la santé a émis des directives pour tous les états membres afin que des mesures soient prises pour éviter l'accélération ou l'amplification de la transmission lors d'événements de masse. Et les gouvernements ont pris des mesures drastiques parfois, y compris pour des institutions qui ont décidé par exemple de fermer parce qu'elles avaient de nombreux employés dans un contexte d'épidémie assez intense, fermeture parfois de lieux de rassemblement, annulation d'événements, traînant de large foule ou report de ces événements-là pour permettre de mieux contrôler l'épidémie. Je crois que ces mesures sont maintenant très communes dans tous les pays. Je voudrais insister sur l'aspect intersectoriel de la réponse. Ce n'est pas seulement une question de santé. Nous avons ici des impacts, comme je dis, sociaux, des impacts psychologiques importants avec l'épidémie de peur qui s'associe à l'épidémie réelle. Nous avons des impacts économiques, avec la réduction des mouvements internationaux, avec la réduction des approvisionnements des chaînes de production et avec aussi l'impact sur le système financier mondial. Donc c'est déjà un phénomène qui dépasse les limites du secteur de santé et c'est pourquoi il est heureux qu'une commission interministérielle ait été mise en place pour prendre en compte toutes ces dimensions et pour que toutes les énergies du secteur public, du secteur privé, de la société civile puissent être mises en synergie pour mettre en oeuvre le plan de préparation et de riposte de la Guinée, auquel nous avons tous participé avec l'appui des partenaires. Nous allons continuer à appuyer ce plan et je voudrais m'arrêter ici en disant que tous les partenaires techniques et financiers sont prêts à continuer à soutenir le leadership, la coordination, la qualité des interventions, l'information et la communication, mais aussi l'innovation. Cette épidémie comme celle qui l'ont précédé est une opportunité pour intensifier les recherches, les recherches de nouveaux médicaments, les recherches de nouveaux vaccins, mais aussi les recherches de nouvelles approches socio-anthropologiques pour faire front face à cette menace globale. Donc je voudrais m'arrêter là et vous remercier pour voir l'AMSS. Je suis aussi d'ici Guinée. Monsieur le représentant de l'AMS, chers représentants des partenaires et ORG nationales et internationales ici présents, je vais me faire le devoir, sous le couvert bien sûr du ministère de la Santé et en tant que directeur général de l'AMSS, de vous communiquer les dispositifs qui ont été pris par le gouvernement depuis l'annonce de cette épidémie de coronavirus. Quelle est la situation épidémique ? Donc à date, nous avons un cas confirmé. Il y a eu déjà, depuis l'annonce, 4 cas douteux qu'on avait traités et qui ont été testés négatifs. Nous avons autour de 228 contacts qui ont été identifiés avant l'annonce même de l'épidémie de coronavirus où nous avons sorti la moitié et la moitié est en cours de suivi. Par rapport aux cas présents, les investigations sont en cours pour identifier de nouveaux contacts. Donc le chiffre que je vous donne, c'est juste qui est. Donc nous pensons qu'au courant de la journée d'aujourd'hui, avec l'identification des contacts et parmi ces contacts, nous allons les examiner, il est très très probable que nous ayons des cas suspects ou cas douteux que nous allons faire des prélèvements afin de déterminer leur statut. Par rapport aux dispositifs mis en place par le gouvernement, nous avons la mise en place du comité interministériel, vous avez suivi le décret hier, qui est très salutaire parce que la réponse, selon notre expérience, ne peut pas être l'apanage seulement du ministère de la Santé. On a besoin du concours des autres ministères pour la mise en œuvre des directives de contrôle sanitaire. Nous avons renforcé les points d'entrée. Pour le moment, on a commencé par cinq points d'entrée, deux à Conakry, un point d'entrée à Bofa et deux autres à Bokey. Mais dans les prochains jours, le point d'entrée de Sambailu, que le DPS de Kundara nous a écrit, qu'il a déjà réactivé et mis en place le dispositif de contrôle sanitaire à cette frontière. Nous avons l'organisation des investigations et l'identification des contacts qui sont en cours présentement avec le cas confirmé. Il y a la diffusion des mesures de prévention individuelle et collective, soit à travers des sports ou à travers, par voie de presse. Il y a eu l'aménagement de trois centres de prise en charge, notamment un à Conakry, un autre à Kinia et un à Bokey. Ces centres peuvent être progressivement augmentés, en fonction de l'allure des cas. Actuellement, je vous informe que notre disponibilité en matière de lit est de 73 et il est prévu de l'augmenter jusqu'à 400 au cours de la réponse qu'on a commencée. Il y a aussi le transfert des cas douteux. Un mécanisme est mis en place pour que, quelle que soit l'origine ou la partie de la Guinée où il y a un cas douteux, pour organiser son transfert rapide ? Je sais que vous allez me poser la question du cas douteux de Sigiri, qui est un Philippines qui est venu depuis le 26 en Guinée et qui est parti directement et travaille à la SAG de Sigiri, qui a développé des signes ressemblant au coronavirus. Donc, à date, ce cas a été transféré à Conakry, qui est rentré à Conakry à 5 heures et demie. Son prélèvement est déjà fait. Nous sommes en attente de ses résultats. Donc, on a mis en place aussi un centre d'opération d'urgence au niveau de l'agence avec des numéros d'alerte. Le numéro d'alerte, je vous le répète, 629 99 56 56. Et hier, on a eu contact avec la société Ariba qui pense qu'il va nous remettre dans les heures qui suivent un numéro d'alerte court avec trois chiffres et qui est plus facile à retenir. Donc, nous allons utiliser les deux numéros dès après la mise à disposition. Il y a eu l'élaboration du plan de riposte. Donc, depuis le 15 février, on a élaboré un plan de riposte qui a été amendé dans ces derniers temps et nous sommes en train de faire le plaidoyer pour son financement. Il y a eu le renforcement aussi de notre logistique. On a mobilisé toute la logistique qu'on nous a donnée pendant Ebola et qui se trouve encore en vie. Parce que la plupart de ces véhicules ont plus de cinq ans maintenant parce qu'on les a reçus en 2014 et 2015. Certains en 2018. Donc, il y a la mise en place des trois centres de traitement, je vous en ai parlé. Et aussi, la Guinée a bénéficié de quatre laboratoires de diagnostic. Contrairement par rapport à Ebola où on était obligé d'expédier nos échantillons vers les pays européens. Cette fois-ci, on a déjà réactivé et on a cette disponibilité que quatre laboratoires peuvent confirmer le COVID-2019 en Guinée. Donc, trois à Conakry et un à Akindia. Maintenant, dans notre plan, nous avons prévu, pour éviter de longs trajets pour les prélèvements, comme le cas de Sigiri maintenant, nous avons prévu, dans le plan de riposte, l'ouverture de quatre autres laboratoires, notamment dans les préfectures de Zérecorique, Cancan, Labé et Bokeh, pour pouvoir renforcer notre dispositif de confirmation. Mais cela n'a pas été encore mis en place. et met aussi la mise en alerte de toutes les structures sanitaires, en vue de sensibiliser leur personnel, appliquer les mesures de protection et contrôle des infections et transférer tous les cas suspects au centre de traitement identifié. Cette fois-ci, nous voulons zéro cas d'infection parmi le personnel de santé. Je profite encore de cette conférence de presse pour lancer un appel à tous les chefs de service pour que ces mesures soient rigoureusement respectées au niveau de ces formations sanitaires. Voilà les quelques mesures résumées, et en plus des directives contenues, dans le message du chef de l'État, que nous allons vous expliquer certains passages et à certaines délogations que nous avons mises en place et qui ont fait objet de beaucoup d'interprétations. Donc c'est sur moi que je vais passer la parole à Dr Momo Kamara, qui va vous faire le récit. Donc pour vous donner le chiffre précis des contacts identifiés, jusqu'à présent, ils sont au nombre de 295 et il y a 227 qui ont fini leur suivi de 14 jours. Donc ça, c'est en attendant la fin de l'investigation autour du cas confirmé pour venir s'ajouter à ce chiffre. Donc voilà un peu, madame et messieurs. Je passe la parole à Dr Momo pour compléter notre présentation. Saisi des passeports, la dérogation qui est mise en place pour eux, s'il y a un engagement d'un responsable de l'ambassade pour le respect des mesures de barrières sanitaires au niveau de lui et de notifier en cas de signe de corona, là, on peut remettre les passeports aux intéressés, mais sous la couverture de l'équipe sanitaire, soit de l'ambassade ou du responsable en question. Parce que cette mesure est déjà en cours avec l'ambassade de Chine. Parmi les 200 et quelques, il y a au moins 200 ressortissants de la Chine, mais qui respectent à travers leurs responsables de points focales et aussi, ils nous communiquent leur état de santé. Et dès qu'il y a un cas suspect parmi eux, il nous les met à notre disposition. Et déjà, il y a eu deux cas du tout, ils nous l'ont signalé, et on a fait les examens, et ces cas-là se sont révélés négatifs. Par conséquent, on les a sortis de notre suivi. Donc moi, je pense que ces mesures peuvent être élargies aux autres ambassades pour que nous puissions collaborer pour éviter les frustrations de nos coopérants. La deuxième mesure, c'est vrai que monsieur le Gouverneur a émis hier une communication en fixant au nombre de 100. Cette communication avait été préparée avant même la notification du cas index de la République de Guillaume. Donc nous avons salué cette initiative et cette volonté de limiter la transmission. Mais qu'à cela ne tiennent les directives du monsieur le chef de l'Etat, primes sur les autres directives dans notre pays, étant donné que la mise en pratique, c'est à partir de l'Inde. Donc à partir de l'Inde, dans cette directive, on n'a dit pas plus de 20 regroupements, et d'éviter tout regroupement non essentiel. Tout regroupement non essentiel. Non essentiel, ce sont les responsables locaux qui doivent décider du caractère essentiel de ces regroupements. On n'a pas interdit le mariage. Les mariages doivent continuer. Mais le mariage, on peut, qui regroupe trop de monde, Donc, si vous ne pouvez pas appliquer les mesures que Dr Momon a dit, c'est bon de le faire dans l'intimité. Parce qu'on a fait ça pendant Ebola. Au lieu de le rendre le pompeux, qui augmente même vos dépenses, vous pouvez le faire dans votre intimité pour le respect des mesures que Dr Momon vient de vous dire. C'est valable pour les cérémonies de dessert. Parce que chez nous, la plupart des cas d'Ebola ont été transmis lors des cérémonies de dessert. Nous invitons les uns et les autres pour que les cérémonies de dessert soient bien encadrées pour appliquer ces mesures de barrières sanitaires. Donc, j'ai même des préfectures Banda-Ebola pour minimiser la transmission telle que l'ABE, qui a informé leurs gens ici, une famille que je ne dis pas le nom, que pour les condoléances, ils préfèrent attendre après les 21 jours. pour éviter que quelqu'un ne bouge, pour venir faire des condoléances dans la famille, dans la période d'incubation et s'infecter. Et cela a contribué largement au respect de ces mesures à ce que l'ABE n'a pas connu de grande épidémie. Donc, si une famille a des cas, je vous en prie, avant qu'il ne termine les 14 jours de suivi, nous savons que le Guinée est très solidaire. Dès que quelqu'un tombe malade, les gens disent, non, il faut que je le salue. Le colonel, c'est par air et l'autre, c'était le toucher. Si tu vas le voir dans sa famille et il y a l'air là-bas avec les ventilateurs et les climatiseurs qui donnent de la vitesse au virus, c'est sûr que tu vas en train. Donc, il faut éviter cela jusqu'à la fin des 14 jours. Ainsi, je voudrais profiter aussi par votre bien, nous venons de faire un communiqué, parce que notre mesure rentre en vigueur à partir de lundi 16. Mais avant lundi 16, il y a eu des gens qui sont rentrés dans le pays. Donc, du 3 au 16, tous Guinéens ou expatriés qui sont rentrés en Guinée et qui développent des signes, ils doivent se présenter dans une de nos formations sanitaires. Parce que le cas maintenant qu'on a, elle est rentrée depuis le 3. Elle a développé ces signes, il y en a plusieurs qui sont rentrés du même pays. Donc, nous lançons un appel à tous ces gens que nous, on ne connaît pas. S'ils ont des signes pour la sécurité collective des populations guinéennes, ils doivent nous les notifier. Et les parents aussi doivent veiller à ça. Parce que s'il y a des gens qui doivent être contaminés les premiers, c'est leur entourage avant même le quartier. Mon dernier appel, c'est vis-à-vis de nos leaders religieux, les imams, pour la mosquée. Comme on a fait dans Ebola, nous voulons que toutes les mosquées, les 12 500 mosquées du pays, puissent mettre des dispositifs de lavage des bains aux abords des mosquées. C'est la période d'Armatan qui termine et de grande chaleur en Guinée. Donc, la grippe saisonnière aussi est déjà là. Nous, nous pensons que si on s'entraîne par rapport à cette période-là, même si le corona vient, on pourra limiter sa propagation. Donc, quand on va à la mosquée, il y a parfois des gens enrhumés qui toussent dans la figure des gens. Je voudrais que les imams fassent attention. Il y a un dispositif tout si fidèle citoyen qui est enrhumé. Il doit se retenir de venir à la prière collective. J'ai les informations que le cas de Nice a commencé à partir d'une église. Et ce jour-là, le type était malade, il a toussé, il a contaminé 12 personnes durant la même journée. Et de personne en personne, Nice est l'un des foyers les plus actifs aujourd'hui en France. Donc, il faut que les religieux acceptent que je suis religieux. Je ne peux pas être moteur d'infecter les autres fidèles qui prient avec nous. Donc, nous voulons que vous veillez à cela. Les mesures édictées par le Dr Momo, le lavage des mains touchées dans les gouttes. Et quand on est enrhumé, on doit faire sa prière individuelle à la maison et même s'isoler des autres membres de la famille pour éviter une contamination des proches. Donc, voilà quelques commentaires que je voudrais faire pour compléter notre présentation. Je vous remercie pour votre aimable attention. OK. Les gens, on n'interdit pas leur réunion. Mais les mesures de barrières sanitaires et de contrôle sanitaire qu'on vient de dicter, c'est valable pour eux. Il nous a donné une belle idée. Parce que vous savez, pendant Ebola, on a eu deux réunions d'union sacrée. Et en ce moment, c'était vraiment la campagne présidentielle. Les tensions étaient au plus beau-fils. Donc, on a fait ces réunions d'union sacrée avec la société civile et les partis politiques. Bien sûr, avec les partenaires. Et chacun s'est engagé à ne pas utiliser le corona dans le dénigrement de l'autre. Parce que c'est un danger collectif. Donc, chacun de nous doit s'évertuer pour pouvoir appliquer les mesures de contrôle et diffuser les messages de prévention. Donc, cet engagement-là a été pris en présence des partenaires. Il y a une même qui était là, qui assistait à cette réunion. Et on a chanté pour l'union sacrée. Et ça a été l'affaire de la réunion. C'est possible, si ça dépasse ça. Parce que ce n'est pas devenu encore communautaire. Le jour que ça va être communautaire, actuellement, nous sommes au niveau de la représentation de l'Union européenne. Il n'y a pas encore le Guinée autochtone qui soit infecté. Mais attention, on a des employés qui travaillent avec eux. Il y a des chauffeurs qui travaillent avec eux. Nous sommes en train de les suivre. S'il y a des cas positifs parmi eux, on est obligé de faire une telle réunion pour que le problème du coronavirus, qu'on sorte ça des mots de campagne. Si vous restez à lutter, vous allez nous attendre de l'autre côté. Donc, pour éviter cela, chacun de nous est déjà disposé à respecter les mesures de contrôle sanitaire et les directives de M. le Président de la République pour que le coroner ne prenne pas d'ampleur en guérison. Maintenant, les dispositions au niveau des écoles. Hier, j'ai tenu une réunion avec les représentants de l'enseignement supérieur. Ils ont pris tous les messages et les directives, les copies. Donc, ils sont entrés, au moins où je vous parle, de voir comment ils peuvent faire la mise en œuvre dans les écoles. Mais, je les ai conseillés de faire comme Banna et Bola. Ils ont mis des dispositifs de lavage des mains. Ils ont informé les étudiants comment on peut l'éviter. Comme je l'ai dit ici, tout étudiant ou élève qui aura le rhume, n'a qu'à conseiller aux parents de le garder à la maison. Donc, le lavage des mains, le respect des mesures de regroupement, voilà des lignes de dérogation, mais il faut appliquer les mesures de façon très rigoureuse. Pendant Bola, on l'a fait. Dieu merci, on n'a eu aucun étudiant ou élève qui a été infecté. Si on le fait, si ça rentre dans une école, la mesure est très draconienne. Si on a un cas dans une école, on va la fermer. Pendant la période, au moins pour 15 jours, jusqu'à ce qu'on tracte tous les contacts et que la période de suivi les contacts soit passée. Donc, vous avez dit, c'était pire. Une unité de soins intensifs. À date, on n'en a pas. Je m'excuse auprès de vous. La conférence-là était prévue pour 10 heures. On a mis 20 minutes de retard parce qu'on a eu une bonne opportunité d'avoir une unité intensive pour le traitement des cas graves. On vous informe que dans les pays où l'épidémie est là, c'est 15% des patients qui tombent dans la gravité. Et dans les cas graves aussi, c'est 5% qui nécessitent ce genre de réanimation. À date, on n'en a pas. Mais je suis sûr que dans les jours qui suivent, avec l'opportunité qu'on vient de nous donner, j'étais en train de coordonner, et qui est dirigée vraiment au plus haut niveau du gouvernement, je suis sûr qu'on pourra avoir ça d'ici la fin du mois de mars pour l'installer pour les cas graves prochains qu'on pourra avoir. Je suis très optimiste. Par rapport aux masques et aux équipements de protection individuelle, on a encore le stock de boulard. Mais ça, on ne donne pas la population, sinon les gens vont être dans les rues. On a gardé ça pour les soignants. En cas de nécessité dans un hôpital, ils peuvent porter. Même nos désinfectants qu'on vous a fait à la rentrée, j'ai gardé le stock pour les soignants. Pour vous autres, le savon peut tuer. Et l'eau, il y a même certains, l'eau simple là, avec la température ambiante tue ce virus. Donc, au lieu d'augmenter le coût de la pratique de la mise en œuvre de la mesure de protection, chacun sait ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de mettre un dispositif de lavage des mains, même avec l'eau simple. Mais nous, on conseille d'ajouter le savon. Pour tous, vous savez, le savon est bactericide et viricide, donc ça peut augmenter votre niveau de sécurité. Mais en ce qui concerne les masques, pour le moment, si ça tombe, je voudrais que vous essayiez, on va vous donner les orientations. Mais j'ai vu que les populations utilisent nos mouchoirs pour pouvoir les protéger. Et même en Réunion, si tu peux l'utiliser avec les mouchoirs, là qu'on a, pour éviter que quelqu'un accidentellement n'éternue dans ta figure, c'est salutaire. Donc nous, ces mesures de protection individuelle, on peut leur donner. Même en Chine, vous avez entendu, les masques là, surtout le coubouliné, a manqué. Et les gens étaient obligés de fabriquer, il y en a même qui vont avec les papiers, les mouchoirs là, pour pouvoir les réutiliser fréquemment. Donc apprenez, nous, comme vous êtes des jeunes, nous comptons pour vos initiatives là. Créer des masques qui protègent et qui font que vous ne pouvez pas être contaminés par saut. Mais en tout cas, nous, on vous conseille d'utiliser les mouchoirs, soit en papier ou en tissu. En tissu, vous pouvez les laver après, avec le savon, etc. Etc. Sinon, on n'a pas encore de masques pour les 12 millions de guinéens, parce que même la France n'en a pas. C'est pas la mine d'Ivoire, quoi. Donc, on ne peut pas faire. Donc, voilà, nous, vos questions. Merci, je ne sais pas si... Voilà. ... Non, c'est soit une malle d'Ivoire. ... 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